Pour les disparus du beach, justice doit être faite. Nous demandons, nous demandons, nous demandons que justice soit faite pour toutes les victimes des disparus du beach. Justice doit être faite. Pourquoi le palais de justice, elle tarde-t-il ? Pourquoi il tarde ? Pourquoi il tarde sur le dossier des disparus du beach ? Parce que 8% leur donnent tout ce qu'ils veulent. 8% leur donnent tout. 8% leur donnent tout. Le pétrole, le bois, l'or, le diamant, le comptant. Tous les minéraux qui se trouvent sur le sol du Congo, la France les prenne gratuitement. Et ils s'en foutent de l'affaire des disparus du beach. Pour eux, ce ne sont que des simples petits noirs qui ne servent à rien. Exactement comme l'époque de l'esclavagisme. Ils sont venus prendre nos parents et les ont amenés gratuitement. Ils les ont amenés loin, dans d'autres terres. Elles n'ont rien sans retour. La vie ne leur dit rien. La vie africaine ne leur dit rien. La vie des Congolais ne leur dit rien. Pour eux, ce qui les intéresse, ce n'est que du fric, 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 fric. La France n'est pas un pays de droits de l'homme, mais un pays juste du fric, fric, fric. Oui, je le dis et je le redirai. L'affaire des disparus du beach n'intéresse pas le palais de justice de Paris. Pour eux, il faut classer l'affaire. Pour eux, il faut faire balader les Congolais dans chaque petit couloir, dans chaque caniveau. Leur faire balader et pas de suite sur l'affaire des disparus du beach. Mais par contre, sur l'affaire de l'Udoslavie, ils avaient tracé depuis. Pour en finir, on découvre. Mais par contre, pour les affaires des disparus du beach, ils nous font tourner. Ils nous font tourner. L'affaire des disparus du beach ne les intéressera pas. Ce qui leur intéresse, c'est le pognon. Le pognon. Car le palais de justice devient maintenant palais de 10 millions d'euros, palais de 40 millions d'euros, palais de 30 millions d'euros. Attention. Alors, rendez-vous compte. Mais c'est adorant. Où va notre palais de justice ? Soit disant, la justice. Mais il n'y a pas de justice sur terre. La vraie justice vient de Dieu. Est-ce que les juges sont humanistes ? Est-ce que les juges sont humains ? Est-ce que les juges connaissent le mot humaniste ? Je ne crois pas. C'est tous des reptiliens. C'est tous des perlimpépins. Oui, et je vais redire. Perlimpépins. Vous êtes des perlimpépins. Vous les juges. Vous êtes des perlimpépins. Le palais de justice. L'affaire des disparus du beach. Ça ne vous dit rien. Mais ce qu'ils vous disent, ce n'est que l'or noir. L'or noir qui sort du sol du Congo. L'or noir, c'est ce qui vous intéresse. L'or noir. Mais la vie des Congolais ne vous dit rien. La vie des disparus du beach. Dossier classique, ça ne vous dit rien. Le palais de justice, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Le palais de justice, ça ne vous dit rien. Est-ce que vraiment vous êtes humaniste ? Est-ce que vous connaissez le mot, le sens ? Humaniste ? Je ne crois pas. Le palais de justice, ils s'en foutent sur l'affaire des disparus du beach. Et même si nous prenons d'autres dossiers des disparus de Ganga Lingolo au Congo, Brasaville, s'ils donnent au palais de justice à Paris, dossier classé, ils le mettront dans la poubelle ou soit dans un tiroir. Car pour eux, 8% est leur marionnette. 8% leur donne tout ce qu'ils méritent. 8% est un grand criminel. 8% est l'assassin numéro 1, terroriste numéro 1. Où est la justice ? Alors, nous ne savons pas. Mais par contre, pour arrêter, les résistants, les combattants qui cherchent la libération du Congo, savent la justice. Ils savent le faire. Car ils l'ont fait à l'époque de Hollande le corrompu. Hollande la petite pute de merde. Hollande qui avait dit s'en soupe de consulter son peuple. Mais Hollande, pour qu'il se prend ? Est-ce que Hollande a pu consulter le peuple français pour qu'il reste encore au palais de justice ? Au palais plutôt de l'Elysée ? Non. Mais Hollande, par contre, ils donnent des directives à des dictateurs en Afrique de consulter leur peuple. Y'en a marre. Y'en a marre d'Hollande. Y'en a marre de cette pute. Y'en a marre de cette pute. Le père du mariage pour tous. Hollande a marre. Hollande le corrompu, je te le dis bien. Ça vient du Thier. Pas si Georges. Il te dit bien. Y'en a marre. Y'en a marre Hollande. On en a marre de toi Hollande la pute. Hollande est un gay. Et je le redirai. Hollande est un gay. Oui. L'affaire de disparu du bitch. Hollande a téléphoné les juges et a demandé aux juges. Hollande a appelé les juges et a demandé aux juges. Est-ce que vous pouvez classer cette affaire l'affaire de disparu du bitch ? Je ne veux pas en tant que président de la République moi Hollande afin que vous puissiez continuer avec cette affaire. Non. Il faut le classer. Car Sassou Yessou est notre marionnette. Il nous donne le pétrole. Il nous donne tout ce que nous voulons. Nous avons beaucoup, beaucoup d'argent grâce à Sassou Yessou. La France est un pays de droits de la mafia et non des droits de l'homme. Donc s'il vous plaît, enterrez cette affaire des disparus du bitch. Etouffez cette affaire. Allô ? Oui. Monsieur le président. François Hollande. Mais par contre, comment nous allons faire avec les avocats, les baristes, baristes, les avocats, ceux qui ont placé, qui ont placé les dossiers sur l'affaire des disparus du bitch ? Alors, de toute façon, retardez l'heure sur tout ce dossier. Faites afin que ce dossier tarde et que ça puisse prendre plus d'années et plus d'années et afin que les Africains et les Congolais soient fatigués. Et cette affaire est enterrée de toute façon. D'accord, monsieur le président. Au revoir. Oui, merci monsieur le président. Mais par contre, vous n'avez rien à dire au juge. Et attention, c'est moi le président, je suis le chef. Donc le chef et je commande aussi la justice. Donc faites ce que je vous dis de faire. Donc vous voyez, donc vous voyez, c'est comme ça qu'on nous fait balader depuis. Donc vous voyez, Hollande nous a fait tellement balader et c'est comme ça que ça perdure. Ça perdure depuis l'affaire des disparus du Bic. Il n'y a pas de suite. Alors imaginez, les Congolais doivent s'énerver. Les Congolais doivent s'énerver. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à attendre. Vous allez attendre quoi de la justice française par rapport au dossier des disparus du Bic. Ils ne feront rien du tout. Mais ce qui nous intéresse, l'or noir. Vous savez ce que c'est l'or noir ? Le pétrole. Le pétrole qui sort du sol du Congo. C'est ça qui les intéresse. Oui. Exactement comme le colton qui est au poule. Il n'y a que ça qui les intéresse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut exterminer toute la population du poule pour soutenir, soutirer le colton. Donc il tue énormément. Et en même temps, il y a son affaire qu'il était allé consulter des féticheurs en Inde. On lui a demandé plus de 10 menames. Donc 8% pour lui. Il se dit là où est-ce qu'il peut avoir plus d'échecs, ce n'est qu'au poule. Mais c'est quand même un peu rond. Nous avons affaire à un tueur, des tueurs. Nous avons affaire à un criminel. Oui, numéro 1, criminel, assassin au Chumbe. Oui, Sassou, terroriste, 8%. Il sera arrêté un jour et jugé et sa situation sera pire que Samuel Do. Tu seras pire dans ta situation. Elle sera pire que Samuel Do. retiens-le bien, 8%. Retiens-le bien, 8%. On ne te lâchera pas, 8%. Retiens-le bien, on t'aura un jour, 8%. C'est le tien. Georges Passy qui te le dit, on t'aura. Nous sommes les vrais résistants. Nous, on ne peut pas nous corrompre. Nous, nous avons connu ce qu'est le bon. Nous avons connu la juissance. En tant que petit, nous avons bien vécu. Donc 8%. Tu ne peux pas nous corrompre, 8%. Tu sais de quelle famille je sens. Rien, On t'aura. On t'aura, on t'aura, on t'aura, on t'aura, 8%. On t'aura. Le tchét le dit bien, on t'aura. On t'aura, on t'aura. Est-ce que la justice française, l'affaire des disparus du bitch, les intéresse ? Je ne pense pas, mais peut-être une affaire seulement de dire, donner une caution de 40 millions, une caution de 50 millions d'euros pour pouvoir étouffer l'affaire des disparus du bitch. Il n'y a que ça qui les intéresse. Car, pour le fils de l'essence, ils ont demandé 10 millions d'euros de caution pour le libérer et enlever le bracelet qui était sur ses pattes. Car il n'a pas de pied, il a des pattes de dindon. Oui, il y en a marre. Il y en a marre. Il n'y a pas de justice française, mais il n'y a que des perlimpinpin. Tous, ce sont des perlimpinpin. Des truillons, des truillons, des truillons et des truillons. Alors, est-ce que les juges connaissent ce que c'est la peine ? Ils savent bien donner la peine aux autres, mais eux, est-ce qu'ils savent ce que c'est la peine ? Ils savent ce que c'est disant. Disant, cinq ans ne veut pas dire dix jours, cinq ans ne veut pas dire cinq jours, mais ces juges se sentent tous des taris. C'est le Tchèque qui le dit. A bon entendeur, salut.